Comment le général Gali Belkheussir et sa famille ont fui le pays ? Khaled Nezhar pourrait rentrer en Algérie. Affaire Sonatrak, Farid Bejaoui interpellé en Espagne, les rumeurs sur les fils de Gaïd Salah enflamment la toile. Comment le général Gali Belkheussir et sa famille ont fui le pays ? A l'instar de plusieurs anciens officiers supérieurs de l'armée, le général Gali Belkheussir, ex-commandant de la Gendarmerie nationale, a fui le pays pour s'échapper aux poursuites engagées à son encontre. Belkheussir fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, lancé le 11 août dernier, pour haute trahison. Durant les deux dernières années, il était au cœur des luttes de clans et des règlements de comptes au sommet de l'État et de l'armée. Il était au cœur même du système d'écoute de l'État-major de l'ANP et également la boîte noire du défunt vice-ministre de la Défense. Contrairement aux autres officiers supérieurs actuellement en fuite à l'étranger, Gali Belkheussir a pu quitter le pays avec son passeport diplomatique, alors que les officiers supérieurs sont soumis à autorisation pour pouvoir voyager, selon ce qu'a rapporté le quotidien El Watan. Quant à son épouse Fatia Boukers, qui était l'ex-présidente de la cour de Tipaza, et ses trois enfants, ils ont rejoint la France après avoir bénéficié d'une mise en disponibilité de deux ans. Le nom de Fatia Boukers est cité dans plusieurs affaires. À titre d'exemple, le scandale du matériel de communication israélien importé par des Jordaniens. Ces derniers ont pu prendre la fuite après une remise en liberté provisoire, accordée par une juge du tribunal de Coléa, qui était son amie. Quant au choix de Paris, comme lieu d'asile, il se trouve que la famille de Belkheussir y avait acquis d'importants biens immobiliers. A n'en citer que le grand appartement offert comme donation par un ressortissant français. Selon l'article de la journaliste Salimat Lemsani, paru, hier, sur El Watan, des contacts ont été entrepris par des personnes interposées entre des cercles proches de la présidence et le général Khaled Nezhar, ainsi que les généraux-majors Labib Shintouf et Abderazak-Sherif, se trouvant à l'étranger pour leur permettre de rentrer au pays et d'assainir leur situation avec la justice militaire. Il est à signaler que l'ancien général en fuite en Espagne, Khaled Nezhar, multiplie ces jours-ci, via son support de communication, les actions visant à pousser le président de la République à limoger son ministre de la Justice. L'ancien général et son fils Lotfi, condamnés par contumace par la justice algérienne à vingt ans de réclusion criminelle pour complot contre l'autorité de l'État, espèrent que ces actions vont leur permettre de rentrer en Algérie pour se défendre contre toutes les accusations portées à leur personne. À maintes reprises, l'instrument de communication de la famille Nezhar s'est interrogé sur le maintien de Belkacem Zegmati à la tête du département de la Justice. Le site d'information Algérie Patriotica avait, en effet, accusé Zegmati d'entretenir une intrigante conjonction, au moment où, de l'autre côté de la Méditerranée, les agitateurs du mouvement islamiste Rashad, appuyés, financés et téléguidés par les services secrets turcs, s'échine à pousser les Algériens à réoccuper la rue dans ce contexte extrêmement fragile marqué par le rebond inquiétant de l'épidémie du Covid-19, la grave crise économique qui en a découlé, et l'instabilité qui règne en Libye et la région subsaharienne, où la guerre et le terrorisme battent leur plein. Le principal acteur des scandales sonatraques Farid Béjaoui interpellé en Espagne Le sulfureux et tristement célèbre Farid Béjaoui, le principal acteur des scandales de corruption qui ont ébranlé sonatraques en 2013, a été interpellé par les autorités espagnoles, a appris Algérie part au cours de ses investigations. Le jeune milliardaire algérien était en voyage en Espagne au début du mois de juillet, lorsqu'il avait été interpellé par les services de sécurité espagnols en application du mandat d'arrêt international, dont il fait l'objet depuis août 2013, dans le cadre du scandale sonatraque II. Cependant, lors de son arrestation, l'homme d'affaires Farid Béjaoui s'est défendu très sereinement en affirmant qu'il a été blanchi par un verdict officiel rendu par la justice italienne. En effet, les juges de la Cour d'appel de Milan ont annulé le 17 janvier 2020 les condamnations prononcées en première instance, dans le cadre de l'affaire de 197 millions d'euros de pots de vin présumés versés par CEPEM, filiales du groupe italien Ani, à des responsables algériens pour l'obtention de contrats d'une valeur globale de 8 milliards de dollars. La Cour d'appel avait annulé le verdict sous l'argument que les faits n'existent pas et qu'il y a insuffisance de preuves. Elle avait acquitté tous les condamnés, en septembre 2018, en première instance, dont les Algériens Farid Béjaoui, accusés d'être l'intermédiaire de l'ancien ministre de l'énergie Shaquib Kulil, Samir Wared et Omar Rabour. Mais les autorités espagnoles n'ont pas été convaincues par cet argumentaire et elles ont maintenu en détention préventive Farid Béjaoui arguant que le mandat d'arrêt international enregistré par Interpol est toujours en vigueur. L'affaire a été ensuite transmise à la justice espagnole, qui doit trancher sur le sort de Farid Béjaoui. Cependant, d'après Algérie PAR, la famille de Farid Béjaoui a reçu des assurances concernant l'impossibilité de son extradition vers l'Algérie. Blanchie par un verdict officiel prononcé par un tribunal italien, la famille de Farid Béjaoui a mobilisé plusieurs avocats étrangers afin de plaider sa remise en liberté en attendant l'invalidation du mandat d'arrêt international par Interpol au regard des conclusions des poursuites judiciaires enclenchées en Italie. Pour l'heure, aucune source officieuse ou autorisée n'a voulu confirmer à Algérie PAR, si les autorités algériennes ont été alertées par les autorités espagnoles concernant cette arrestation. Pour l'heure, Farid Béjaoui se trouve toujours en Espagne, où son dossier est en cours de traitement. D'après ses sources, Farid Béjaoui s'est déplacé en Espagne au début du mois de juillet passé depuis la Suisse. L'homme d'affaires algérien devra accomplir des démarches judiciaires vis-à-vis de la justice espagnole pour retrouver son entière liberté. Rappelons enfin que la justice algérienne avait émis depuis août 2013 un mandat d'arrêt international contre Chakib Ghelil, l'ex-ministre de l'énergie et des mines, sa femme, ses deux fils et le nommé Farid Béjaoui. A l'époque, c'était un certain procureur général près, la Cour d'Alger, Belkacem Zegmati, qui avait lancé ce mandat d'arrêt international. Farid Béjaoui faisait partie des 22 personnes appliquées dans le scandale Sonatrak 2. Chakib Ghelil, l'ex-ministre de l'énergie de 1999 jusqu'à 2010, faisait partie également de cette liste des personnalités ciblées par le mandat d'arrêt international, dans le cadre de l'affaire Sonatrak 2. En 2016, l'ex-ministre de l'énergie est sorti de cette affaire et le 17 mars 2016, Chakib Ghelil revient en Algérie en débarquant à l'aéroport d'Oran, où il était reçu comme un officiel au salon d'honneur. Le 22 août 2019, la justice algérienne relance, les poursuites à l'encontre de Chakib Ghelil et la Cour suprême émet un nouveau mandat d'arrêt international à l'encontre de Chakib Ghelil. Algérie, les rumeurs sur les fils de Gaïd Salah enflamment la toile. Une rumeur selon laquelle les fils de l'ancien chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah, aurait été arrêté, circule sur les réseaux sociaux depuis la soirée de lundi 24 août. Cette information a été largement partagée et commentée par les internautes algériens. Une information qui n'a été ni confirmée ni démentie par les autorités du pays. Elle s'est répandue-t-elle une traînée de poudre sur la toile ? Ainsi, selon certains, les enfants de Gaïd Salah, Adèle et Boumoudienne auraient été arrêtés par les services de sécurité. Tandis que d'autres ont annoncé que les enfants de Gaïd Salah seraient frappés d'une interdiction de quitter le territoire ISTN. Des informations qui restent au stade de la rumeur pour l'instant, étant donné qu'aucune source officielle ne les a confirmées. Il faut dire que les observateurs ont révélé une levée de boucliers contre le cercle de l'ancien patron de l'armée, ces dernières semaines. En effet, l'arrestation de l'ancien secrétaire particulier du défunt chef d'état-major de l'ANP, l'adjudant-chef Garmit Benwira, en Turquie, et son rapatriement ont été le signe de la tombée en disgrâce du cercle de l'ancien patron de l'armée. Il faut ajouter à cela les déclarations du PDG de l'ANEP, Larbi Wanougi, qui a affirmé que le quotidien est Doug News, un journal édité à Anaba, dont le patron n'est autre qu'Adèle Gaïd Salah, fils du général Ahmed Gaïd Salah, bénéficiait de la publicité étatique, alors qu'il n'était pas du tout lu. Ce quotidien se voyait remettre chaque jour quatre pages de publicité, au minimum, et ce, pendant plus de trois années, 2017 à 2020. Une information qui confirme la levée de boucliers contre les héritiers de Gaïd Salah. Sous-titrage Société Radio-Canada